Coucou tout le monde ! Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2024. Je vous souhaite à tous une année remplie de plein de bonnes choses. Et pour moi, j'espère avoir beaucoup plus d'abonnés. Et pour ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton « Abonner ». En tout cas, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Alors, pour bien commencer l'année, nous allons débuter cette année par l'environnement de bébé. Et oui, je vous ai concocté plein de jolies choses pour ces prochaines semaines. Je sors des vidéos régulièrement et les patrons sont gratuits. Donc, si tu ne veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton « S'abonner ». Un petit pouce, un petit commentaire, même pour me dire merci, un petit cœur, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer mes vidéos et du coup, d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Le patron sera à télécharger. Il y a le lien sous la description. Il y en a même deux. Il y a un lien qui vous mène à mon groupe Facebook « Bynaf Couture et Patron » où là, vous trouverez tous mes patrons. Et il y a un autre lien sur mon drive pour ceux et celles qui n'ont pas Facebook. Alors, on le coud ce doudou Estrella avec une poche ? À tout de suite, après ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, pour ce projet, j'ai utilisé la même mercerie que la fois précédente. J'ai utilisé des morceaux de ruban. Je vous laisse regarder la précédente vidéo pour savoir combien de ruban il vous faut. Donc, une attache crocodile. Donc, c'est une petite pince où on peut accrocher le dodo sur soi. Une attache pour les tétines PAM. Après, vous pouvez ne pas en mettre. Il suffit de faire un nœud avec la petite bande du noudou. Il vous faut également un anneau de dentition. J'ai pris également un petit morceau de tissu de 2,5 cm sur 3 cm avec deux clochettes. Et en fait, ce petit carré tissu, on va venir l'emprisonner dans la petite bande avec les clochettes pour plus de sécurité pour l'enfant. Et après, on viendra faire un nœud autour de la clochette. Et ici, avec la petite languette pour l'attache tétine, vous pouvez ne pas la mettre et attacher la tétine directement sur le doudou. Ce qui est bien avec ce doudou, c'est que vous pouvez enlever toute la mercerie et laver le doudou en toute sérénité. Donc, sur ce modèle de doudou, j'ai décidé de faire trois branches. Vous allez voir. Comme ça, vous verrez aussi comment on peut ajouter des branches en plus sur ce doudou. Ensuite, vous aurez besoin de boutons pression. Donc, moi, j'ai pris des boutons en plastique. Mais c'est optionnel. Vous pouvez ne pas en mettre. Alors, pour ce doudou, cette forme de doudou, j'ai pris le patron de base. Je l'ai coupé une fois en tissu minky. J'ai coupé également les bandes en tissu coton. Et je les ai placées sur le minky. Vous verrez, après, on les coupera après la couture. Donc, comme j'ai mis trois bandes, j'ai coupé trois bandes en coton. Mais si vous voulez mettre deux bandes, vous pouvez mettre deux bandes en coton. Ensuite, j'ai pris la poche centrale. Donc, ça, c'est le haut de la poche. C'est le rabat. Je l'ai coupé deux fois en tissu coton. Donc, je l'ai coupé deux fois en tissu coton. Ensuite, j'ai pris le bas de la poche. Donc, c'est bien indiqué poche. J'ai pris cette pièce. Je l'ai coupé également deux fois en coton. Après, vous pouvez utiliser un autre tissu pour la doublure intérieure. Moi, j'ai utilisé exactement le même coton. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ensuite, j'ai pris la pièce centrale, donc la pièce numéro 3, et je l'ai coupé une fois, une seule fois, en tissu coton. En fait, c'est la pièce qui va se trouver au milieu du doudou. Donc, si vous faites la version avec poche et la version sans poche, vous aurez besoin de cette pièce hexagonale. Ensuite, vous prenez les extrémités de l'étoile, donc la pièce numéro 1, et vous la coupez au tissu que vous avez choisi. Moi, j'ai dessiné du minky tout autour de la pièce centrale. Donc, j'ai coupé, comme j'ai fait trois branches, j'ai coupé deux fois cette pièce arrondie et trois fois la pièce qui est un peu coupée sur le haut, parce qu'il y a trois branches. Ensuite, j'ai pris tous les rubans, tous des morceaux de rubans, vous pouvez voir dans la précédente vidéo comment on les place. Et j'ai positionné déjà mes rubans sur ma pièce centrale. Donc, on va voir comment coudre la poche de ce doudou. Et après, pour le reste, ça va être la même chose que les précédents doudous. Donc, je prends mon rabat. Donc, en fait, elle va se positionner comme ça, la poche. Donc, je prends le rabat et le bas de la poche, les deux tissus de chaque. Moi, j'ai décidé de mettre du passepoil tout autour du rabat et sur le haut du bas de la poche. Donc, je vous laisse regarder les précédentes vidéos pour savoir comment on met du passepoil, mais il suffit de le mettre autour du rabat et sur le haut du bas de la poche. Ensuite, vous venez placer vos pièces endroit sur endroit de chaque pièce. Pour le bas, on va coudre sur le haut et pour le rabat, on va coudre tout le tour sauf justement le haut. On va laisser l'ouverture sur le haut. Donc, on va coudre à 1 cm si on n'a pas fait de passepoil. Sinon, on vient coudre sur la couture du passepoil. Après que j'ai cousu mon rabat et le bas de la poche, je vais venir cranter l'arrondi du rabat et couper les petites pointes aux extrémités. Je vais venir faire des petits crans sans couper la couture tout le tour du rabat. Comme ça, quand on va retourner, ça va faire une plus jolie finition. Et pour le bas de la poche, on va juste retourner les pièces. Donc, je suis venue retourner ma pièce et je vais venir faire une surpiqure au ras de mon passepoil ou au ras de la couture à 5 mm du bord, largeur de point à 4. Donc, on fait ça pour le rabat et le bas de la poche. Avant, on va venir mettre du thermocollant. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. On va venir ajouter du thermocollant au niveau des pressions, c'est-à-dire au milieu central du haut du rabat et au niveau de la poche du bas au milieu du haut de la poche. On va venir renforcer cette partie-là parce que comme à force d'ouvrir, fermer la pression, le tissu risque de s'abîmer et avec ce renfort, ça évitera justement que le tissu ne se déchire. Donc, on fait ça pour le rabat et on fait ça pour le bas de la poche à l'intérieur du tissu. Donc, du coup, comme j'ai mis mon thermocollant, je viens retourner mes pièces. Et là, je suis venue faire ma surpiqure que j'ai dit tout à l'heure à 5 mm du bord tout le long, largeur de point à 4. Donc, on fait ça tout le tour du rabat. Voilà. Et on fait ça sur le bas de la poche. On prend la pièce centrale, donc l'hexagone, et on vient positionner le bas de la poche. Donc, on fait correspondre les coins. Et on vient positionner le rabat. Donc, on va d'abord repérer le centre de la pièce, du rabat, et le centre de la pièce, du haut de l'hexagone. Et on va venir positionner le rabat sur ses repères. Donc, voilà. Maintenant qu'on a fait les repères, on positionne bien le rabat. On met une épingle. Donc, en fait, vous devez avoir 1 cm de chaque côté. Ce sera les marges de couture pour quand on va venir coudre les pointes de l'étoile. Donc, maintenant, on positionne le bas de la poche en faisant correspondre les coins. Et on va venir faire une couture de maintien tout le tour. Voilà. voilà ce que ça donne avec la couture de maintien. La poche est faite. Après, on va continuer le reste du dodo. Pour le reste du dodo, c'est la même chose que les précédentes vidéos. On va venir positionner les coins de l'étoile comme on veut qu'ils soient. Donc, moi, j'ai décidé de mettre deux pointes arrondies de chaque côté et justement, les bandes au niveau d'une au niveau du haut et deux autres au niveau du bas pour faire comme des petites diambes. Donc, voilà, j'ai décidé de les positionner ainsi. Donc, après qu'on a positionné les pièces comme elles doivent être positionnées, on va prendre une des pièces et on va venir rabattre sur le tissu comme ceci et on va venir coudre à 1 cm du bord tout le long pour chaque pièce. On fait exactement la même chose et on coud à 1 cm du bord sans coudre le rabat. Donc, si vous ne voulez pas coudre le rabat, moi, ce que je fais, c'est que, voilà, je le replie un petit peu et je mets une petite épingle. Moi, je suis sûre que je ne vais pas coudre le rabat dans ma couture. j'ai décidé de faire les deux en même temps donc je vous montre pour la deuxième et je vais venir coudre les deux d'une à la suite de l'autre et je couds à 1 cm comme de l'autre côté sans prendre le rabat. Maintenant que mes coutures sont faites, je fais la même chose avec les autres bandes. Je viens prendre les pointes et je les rabats sur le tissu central endroit sur endroit. Je fais correspondre les coins. j'épingle et je viens coudre à 1 cm du bord les trois bandes restantes. Voilà, mes coutures sont faites. On pourra maintenant passer à la pièce du dessus. Maintenant on va coudre les bandes. Donc j'ai positionné mes bandes coton sur mon minky et on va venir coudre tout le tour sauf le bas droit de la bande. Et on va coudre à 1 cm tout le tour. Et maintenant cousu tout le tour à 1 cm je vais venir découper mes bandes sur le minky. Je découpe chaque bande et je vais venir cranter les arrondis du haut de chaque bande. Je le dis à chaque vidéo mais vous savez vous avez des petites chiquettes à chaque fois. vous les découpez en petits morceaux et vous les gardez pour le rembourrage par exemple pour vos gnomes pour les sapins pour rembourrer tous vos objets de décoration. Maintenant on va venir retourner les bandes. Pour ça je rentre un tout petit peu la bande et je m'aide de mon outil à confection d'angle pour retourner les bandes. Après qu'on a retourné chaque bande on va venir passer un petit coup de fer à repasser. on va venir maintenant faire le petit renfort pour les clochettes donc vous prenez votre morceau de tissu et on va coudre tous les côtés en laissant une ouverture sur un côté. Ensuite je vais venir retourner et placer les clochettes à l'intérieur et je vais venir faire une petite couture sur le haut de maintien. Et ensuite on va venir placer ce petit carré dans une des trois bandes. Ensuite on va venir placer les bandes sur les pointes qui sont plates. Donc moi j'ai décidé de leur mettre une en haut plate et deux en bas plate donc je positionne mes bandes comme je veux qu'elles soient. j'ai décidé de mettre le minky contre le minky donc j'ai positionné j'ai épinglé vous pouvez venir faire une petite couture de maintien si vous voulez mais moi je vais le coudre en même temps que la partie du haut donc prendre ma partie du haut donc je vais faire correspondre le haut plat avec mes parties plates et mes parties arrondies avec mes pointes arrondies donc endroit sur endroit je vais venir épingler tout le tour donc en faisant bien correspondre les pointes et les angles je fais attention à bien positionner mes bandes à l'intérieur de mon doudou ainsi que les petits rubans et je continue à épingler je t'aime à l'intérieur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501